9 décembre, le monde célèbre ce vendredi, la journée internationale de lutte contre la corruption pour l'APNAC-RDC. Ce fléau est autant destructeur qu'est la guerre en République démocratique du Congo. Innovation dans le secteur médical, ce sont les interventions surgicales des tumeurs cérébrales par voie naturelle au centre hospitalier Initiative Plus OLK de Marie-Olive Lembe-Kabila. Des médecins venus de l'étranger avec une expertise avérée à moindre coût, plus d'une trentaine de patients sont déjà pris en charge. En sport, quart des finales mondiales Qatar 2022. Le Brésil vient de tomber face à la Croatie après de tirer au billet les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. 9 décembre, le monde entier célèbre ce vendredi, la journée internationale de lutte contre la corruption. Le fléau est autant destructeur qu'est la guerre en République démocratique du Congo, s'exclame l'APNAC-RDC. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption a organisé une conférence au Palais du Peuple au cours de laquelle il a présenté la situation générale de la lutte contre la corruption. Regardez. Quoi de plus normal qu'un thème qui fait référence à la situation qui prévaut au pays, l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Pour cette journée internationale de lutte contre la corruption, l'APNAC-RDC a opté pour une conférence débat avec pour objet « La guerre et la corruption », qu'est le lien en RDC alors que le monde l'a célébré sous le thème « Unir le monde contre la corruption ». Deux conférenciers ont développé le sujet devant une assistance composée des politiques et des personnalités venues de différents milieux. L'ancien ministre de PT Antique et député national Emery Okunji et l'homme de la tolérance zéro, le professeur Luzolo Bambi, ont tous démontré le rapport qui existe entre la guerre en RDC et son corollaire, la corruption. La corruption est la mère de la guerre. La guerre, la nôtre que nous connaissons à l'Est, est une forme de corruption parce que c'est une guerre économique qui fauche les vies des Congolais. Une guerre sur l'exploitation illicite des ressources de notre pays, c'est le « Mining Terrorisme ». Pour l'APNAC-RDC, le slogan est simple « La guerre nous tue » et la corruption aussi, alors changeons nos comportements. L'activité de ce jour a été réalisée sous le leadership du président de l'Assemblée nationale Christophe Mousson-Kodia. Plusieurs autres activités ont été organisées dans le pays, notamment par l'IGF, dont le travail a été reconnu par l'APNAC-RDC ainsi que par l'APLC. La cohabitation pacifique entre les communautés kassayenne et okatanguès était au centre des discussions de la rencontre du gouverneur du Okatanga. Les deux parties, Jacques Yaboulakatoué, les a appelés à sensibiliser chacune de ses membres. Quant à ce, la rencontre a eu pour cadre la salle de banquet du gouvernement. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboulakatoué, était franc et direct devant les responsables des deux communautés katanguès et kassayenne. Ils doivent jouer leur rôle de bâtir la paix. Jacques Yaboulakatoué a aussi invité ses interlocuteurs à conscientiser régulièrement leurs membres, chacun dans son camp à la culture du vivre ensemble, au respect mutuel et surtout à ne pas prêter oreille aux intox et à la haine tribale propagée dans les réseaux sociaux. Raphaël Moutouta et Tchitundu Kayaye, respectivement chefs des délégations katanguès et kassayenne, ont promis de s'investir pour des résultats escomptés. Il est question tout simplement d'aller sensibiliser nos bases pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est-à-dire, c'est le respect de certaines règles. Quand même tu es chez autrui, tu dois savoir aussi comment il faut se comporter. Nous sommes de Katanguès, c'est vrai, il y a eu bavure aussi de notre côté. Nous devons aussi descendre dans nos bases pour transmettre le message, comment nous devons nous comporter. Ce que nous devons faire, c'est minimiser un peu les accidents de parcours des enfants. Prendre ça et mettre dans nos têtes, ça va nous suffonner. A noter qu'usant de sagesse, Jacques Aboulakatoué a permis aux deux parties d'avoir des échanges francs, une sorte de purification des cœurs pour le vivre ensemble en deux communautés. Honore qui vous, l'organisation non-gouvernementale Women of Faith, avec l'appui de Partners Selling Foundation et l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, a apporté jeudi une assistance en vivre et non-vivre à plusieurs centaines de ménages, des déplacés venus du territoire de Routourou à la suite des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23. Cette assistance des Women of Faith, avec l'appui de Sterling Foundation et de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, était constituée d'un colis composé d'un sac de riz, de farine, de haricots, 5 litres d'huile, 3 tiges de savon, du sucre, du sel ainsi que le frais de transport. Pour l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, cette assistance est une donation des personnes de bonne volonté pour compatir avec les populations victimes des guerres. Étant des disciples de Jésus-Christ, nous voulons toujours suivre ces pas, raison pour laquelle nous avons assisté les déplacés des Routourou. De son côté, la coordonnatrice de Women of Faith, Nadine Elima-Banze, a lancé un appel aux bénéficiaires d'être à leur tour animés d'un esprit de partage et de charité. Nous demandons à notre bailleur de fonds, l'Église de Jésus-Christ, de ne pas baisser les bras, de continuer à nous financer parce que le besoin est encore là. Et nous demandons à d'autres personnes, de bonne foi, d'emboîter notre pas. Le gouvernement provincial a salué ces gestes si louables de ses partenaires qui contribuent à soulager le calvaire que traversent les milliers de déplacés et affluent les attaques terroristes. Les bénéficiaires ont manqué des mots pour exprimer leur joie. C'est la première fois que nous venons de recevoir une quantité suffisante en vivre depuis que nous nous sommes installés dans le cadre de Don Bosco. Et puis agression rwandaise, une mobilisation générale contre les velléités bélécistes des voisins de la RDC devant l'ambassade française où un mémo patriotique a été déposé par la dynamique progressiste révolutionnaire opposition républicaine. C'est une classe politique congolaise déterminée et motivée à défendre sa patrie. En ces jours, la dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition républicaine et la classe politique toutes tendances confondues sont descendues à l'ambassade de la France pour déposer un mémo patriotique contre l'appui de la France au Rwanda. Nous sommes venus à l'ambassade de France à Kinshasa pour déposer notre mémorandum. Cette action patriotique vise à transmettre au président Emmanuel Macron le ras-le-bol du peuple congolais contre le soutien de son gouvernement au régime génocidaire du Rwanda et son mépris affiché vis-à-vis de la République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde et de son peuple. Par ailleurs, la DIPO exprime aussi son mécontentement contre l'appui financé de 20 millions d'euros que l'Union Européenne a alloué à l'armée terroriste rwandaise et la reconduction de l'ancienne ministre rwandaise Louise Mouchikwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Et puis soutien au FRDC, l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, a sensibilisé dans le territoire de Kole, dans la province du Sankourou, dans une marche de protestation contre l'agression rwandaise. L'URCO a invité les jeunes du Sankourou à reprendre à l'appel du chef de l'État pour s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Aucun parti politique n'a mobilisé contre l'agression rwandaise et soutien aux forces armées plus que l'Union pour la réussite du Congo. Après avoir mobilisé Kinshasa pour dire non et condamner cette agression qui vise à balkaniser la République démocratique du Congo d'un côté et soutenir les FRDC de l'autre côté, le parti cher à Simon Ikamba a fait une mobilisation jamais connue dans les territoires des Kole, dans la province du Sankourou. Les rues et avenues des cités de ces territoires ont été inondées par les militants des IRCO qui condamnent l'agression rwandaise tout en soutenant les FRDC. Après Kole, IRCO, parti cher à Ikamba se prépare pour de nouvelles manifestations dans d'autres territoires pour appeler la population à l'unité derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les forces armées de la République démocratique du Congo pour barrer la route à l'ennemi du Congo. La population de Boende, dans la province de La Chuapa, a accueilli chaleureusement l'opérateur économique Félix Bosseko Tambana. Il les a sensibilisés à soutenir les FRDC à se préparer à l'enrôlement. Boende en ébullition, à l'arrivée du din fils du terroir, Félix Bosseko Tambana, dans ses coins de La Chuapa, rélevant que sa mission est de se rendre compte de l'état d'avancement de travaux, de construction d'une grande route, des desserts agricoles à Tomancolé, le président de l'encadrement de paysans pour le développement du Congo et de l'association qui porte son nom, a sensibilisé sa base à soutenir dans la prière le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi et les FRDC au front, mais également de s'aligner derrière la campagne des récoltes de fonds pour la caisse de solidarité initiée par les présidents de la République. Félix Bossekota invite en outre la population de se préparer à s'enrôler massivement pour les élections prochaines. Je leur ai dit que nous avons un seul président, Félix Tshisekedi. Nous devons les soutenir sur la question de la guerre à l'Est, mais également soutenir la rôlement. Soutenir les chefs de l'état dans la prière et soutenir que les femmes aussi adhèrent à l'armée. Donc, il faut discuter avec toutes les couches. Je leur ai demandé de s'enrôler massivement pour voter les chefs de l'état. Je viendrai également m'enrôler ici. Nous devons nous investir dans les chantiers qui font également partie de la vision du chef de l'état car les routes sont enclavées. Moi, je suis EPDC, je suis l'un de Boindé. Je dois ouvrir la voie. Dans sa conclusion, il vulgarise l'amour du prochain et de la patrie. Et puis, l'alliance des pros Etienne Tshisekedi invite le gouvernement à prendre en compte les différentes recommandations faites par les évêques de l'Église catholique lors de la marche du 4 décembre dernier, notamment le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Son coordonnateur national, Lissanga Bunganga, est au micro de Jenny Kaimbi. L'alliance des pros Etienne Tshisekedi-Wamouloumba. Et le gouvernement de la République à prendre en compte les recommandations pertinentes formulées par la Senko en rapport aux relations entre le Rwanda et notre pays, la République démocratique du Congo. 4. L'alliance des pros Etienne Tshisekedi-Wamouloumba invite l'ensemble du peuple congolais à demeurer tebou et vigilant pour barrer définitivement la route aux ennemis de la paix qui tiennent à tout prix à contrarier le développement de notre pays. APTM, en sigle, demande à la population, aux chrétiens catholiques et aux membres de l'APTM de participer nombreux à la messe d'action des grâces pour la paix en République démocratique du Congo prévue ce jeudi 15 décembre 2022 à 13h à la paroisse Saint-Joseph de Matongé à Kinshasa. Au Sud Kivu, l'Assemblée provinciale accuse Théonguabijé déchu le 24 novembre dernier des illustrés ces derniers jours par une rébellion constitutionnelle et l'usurpation des fonctions publiques. Nous en parlons avec un invité dans ce journal, M. Jacques Amanikamanda. Il est rapporteur de cet organe délibérant en ce jour à Kinshasa. Bienvenue. Merci, madame. D'abord, comment on supporte votre province ? Madame, la province du Sud Kivu, il y a une confusion totale. M. Théonguabijé Kassé a été déçu depuis le 24 novembre 2022. Il a été notifié d'office de sa démission 24 heures après. Toutes les correspondances sont adressées aux autorités nationales. Aujourd'hui, la province du Sud Kivu n'a pas de gouverneur. Nous, nous reprochons à M. Théonguabijé la mauvaise gouvernance. Et à travers la mauvaise gouvernance, pour comprendre, madame, il y a le détournement du dernier public. Il n'y a aucune initiative de développement. Tous les huit territoires, y compris les quatre villes, isolées du chef lié de la province. Il y a les détournements, des fonds destinés aux sinistres, des Niamougou, des Kassikas, des Kamitougas. Théonguabijé, il n'a aucune initiative déjà à protéger la population du Sud Kivu. On comprend bien que la page Niamougouabijé est tournée, mais que demandez-vous au gouvernement central ? Nous demandons au gouvernement central de prendre acte de la démission d'office conformément au texte des lois de la République, après la déchéance de M. Théonguabijé Kassik, et de doter la province du Sud Kivu de notre gouverneur, qui soit capable de répondre aux besoins de la population du Sud Kivu. Merci M. Amani Kamandajak. Je rappelle que vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci. Et puis je l'annonçais au sommaire, innovation dans le secteur médical, ce sont les interventions surgicales des tumeurs cérébrales par voie naturelle. C'est le centre hospitalier initiative plus OLK de Marie, ou Liv Lembe Kabila, des médecins venus de l'étranger avec une expertise avérée, à moindre coût. Plus d'une trentaine des patients sont déjà prises en charge. Couverture santé pour tous, et la vision de Marie-Olive Lembe Kabila, promotrice du centre hospitalier initiative plus OLK, concrétisé par le docteur Ntalaja, neurochirurgien et médecin directeur de ce centre. Les campagnes médicales devenues activités de routine au CHIP sont menées notamment par des chirurgiens urologues, dont Pierre Chahinkolo, également andrologues venus de France pour prêter l'enforte aux spécialistes rompus. Les gens cherchent une compétence qu'on trouve à l'extérieur. Mais moi, je travaille là-bas. Je dirige un service là-bas. J'opère là-bas chaque semaine au moins 14 stations. Donc les gens qui quittent ici pour aller là-bas, ça ne sert à rien. Sous le lead du docteur Ntalaja, la chirurgie du tumeur cérébrale par voie naturelle a démarré et plus d'une trentaine de patients sont déjà pris en charge. Grâce à la détermination de certains chirurgiens, nous nous sommes dit qu'il est grand temps qu'on donne à notre pays la place qu'il faut. Mais pour le moment, on s'occupe de Keshasa, de Lumbashi et des provinces environnantes qui commencent à envoyer. L'épouse du sénateur Avis, Joseph Kabila, ne lésine pas sur les moyens pour doter ce centre hospitalier des équipements ultra-modernes aux standards internationaux pour répondre aux faibles coûts non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers. Les militants et cadres du Front pour un Congo Nouveau ont désormais leur carte de membre. C'est l'autorité morale de cette formation politique, le député national et professeur Claude Niamou Gabo, qui a lancé la vente de la carte des membres. Un autre lancement, c'est celui du site officiel du FPCN. Regardez. Mais c'est la moto ! Après avoir enregistré des milliers d'adhésions massives à travers le pays, l'autorité morale du Front pour un Congo Nouveau, le député national et professeur Claude Niamouga Bobaziboué, a lancé officiellement la vente de la carte des membres. C'était en présence de plusieurs hauts cadres de cette formation politique, notamment le secrétaire général et la présidente de la Ligue des Femmes. Acquérir la carte du parti, c'est s'identifier au sein du parti, mais c'est également aider financièrement les partis à l'aide de l'avant, parce que nous avons besoin des cotisations d'un membre. Nous avons besoin des finances d'un membre pour faire vivre chaque jour les partis, mais aussi pour faire face aux différentes dépenses liées aux élections. Faisant d'une pierre deux coups, le FPCN avec une longueur d'avance a également lancé son site web pour faciliter l'adhésion en ligne. Une première en RDC. Le pays compte à ce jour plus de 600 partis politiques et cinq mois seulement après sa sortie officielle, le FPCN se démarque avec une forte mobilisation de la base pour une victoire écrasante de ses candidats aux élections générales. Nous voulons gagner avec notre candidat président de la République, Félix Tshisekedi. Nous voulons gagner en amenant dans les grands paniers de l'Union sacrée des députés nationaux, des députés provinciaux, ainsi que des sénateurs. Après Kinshasa, la vente de la carte des membres du FPCN se poursuivra également en province. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. 9 décembre, le monde célèbre ce vendredi, la journée internationale de lutte contre la corruption pour la PNAC RDC. Ce fléau est autant destructeur qu'est la guerre en République démocratique du Congo. L'innovation dans le secteur médical, ce sont les interventions chirurgicales des tumeurs cérébrales par voie naturelle au centre hospitalier Initiative Plus OLK de Marie-Olive Lembe Kabila. Des médecins venus de l'étranger avec une expertise avérée à moindre coût. Plus d'une trentaine des patients sont déjà pris en charge. En sport, quart des finales mondiales Carthard 2022, le Brésil vient de tomber face à la Croatie après des tirs au but. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. La qualité restait incontinue. Ville de Kinshasa communiquée officielle Consécutivement communiquée du 12 au septembre 2022 relatif au contrôle de la carte de résidence, la ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, adultes, étudiants, missionnaires et mineurs à partir de l'âge de 6 ans résidant à Kinshasa qu'elle va procéder à partir du 15 janvier 2023 au contrôle général de la carte de résidence pour étrangers. A cet effet, elle invite tous les étrangers non encore en règle à se présenter à la commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour étrangers dont le siège se trouve au numéro 76 de la venue de la justice, immeuble Amadon au deuxième étage, concession de l'église du Christ au Congo. La ville prévient en outre qu'une amende équivalent à 50% du montant à acquitter sera appliquée à l'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résidence dans le délai requin. Fête à Kinshasa le 9 septembre 2022, Jantining Gobila Mbaka. Les familles Kouete et Bopey ont la profonde douleur de faire part aux amis et connaissances ainsi que la communauté des ressortissons de Mueka à Kinshasa du décès de leur mère, grand-mère et soeur, Baota Bopey Isabelle, survenus le 2 décembre 2022 à Kinshasa. Une veillée mortuaire en mémoire de la défunte se tiendra le samedi 10 décembre 2022 à partir de 22h dans la salle Tenesia, 6 avenue de l'Équateur, numéro 8, dans la commune de Kitambo, quartier Vélodrome. Référence pharmacie du Vélodrome. La levée du corps interviendra à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire les dimanches 11 décembre 2022 à partir de 11h, suivi de l'inhumation au cimetière de Kimberly. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Pour les familles Kouete et Bopey, Pouilly Mekobi Kouete et Pierre Bopey.